L'automobile, 15 jours après l'accident de Philippe Streff, grièvement blessé, Alain Prost et l'épouse de Philippe Streff viennent de présenter un projet. Il s'agit d'installer au bord des circuits de Formule 1 une antenne chirurgicale. Les deux, Alain Prost et Madame Streff, ont pris contact avec les plus grands chirurgiens spécialistes. Coût du projet, 10 millions de francs, c'est cher bien sûr, mais ce n'est rien par rapport aux sommes énormes mises en jeu dans les courses de Formule 1. Thierry Blanco. L'accident de Philippe Streff, il y a 15 jours au Brésil, a mis en évidence les carences au niveau des moyens existants pour assurer la sécurité des pilotes au cours des essais. Accident tragique et transport qui relève du cauchemar. Diagnostic immédiat, fracture de la clavicule, une simple minerve en guise de protection, rien de véritablement efficace pour éviter l'aggravation de l'état de santé du pilote au cours de son transfert à la clinique de Sao Vicente. Tout ce qui s'est passé avec Philippe Arillo a été une aberration et un scandale, vraiment un scandale. Il est scandaleux de ne pas transporter un pilote blessé et gravement atteint au vertèbre dans un matelas coquille avec une minerve, lorsqu'on sait le prix que coûte un matelas coquille et une minerve. La Formule 1 est un laboratoire technologique extraordinaire. Les voitures progressent, les performances augmentent, le profil des circuits, lui, ne bouge pas. Il n'est plus question de polémiques ou de problèmes entre les parties, on n'a plus de division entre le pouvoir sportif ou les constructeurs ou les pilotes. C'est maintenant tous ensemble et essayons que ce problème dramatique ne se reproduise pas. Une antenne chirurgicale sur les circuits peut être mise en place dans les trois mois si l'appel d'Alain Prost et de René Streff est entendu.